Bonjour à tout le monde, vous avez été nombreux à m'écrire pour savoir c'est quoi mes recommandations des meilleures applications pour iPad. C'est pas vrai pantoute, il n'y a personne qui m'écrit pour savoir ça. Ça me tente juste d'en parler, fait qu'on commence. À tous les jours, j'utilise mon iPad, mais par contre, même si j'ai 3-4 pages d'applications, ça se limite pas mal à les applications qu'on va discuter ensemble aujourd'hui. Première application, Apollo, c'est un outil qui nous permet de naviguer sur Reddit. Si vous connaissez pas Reddit, félicitations, c'est une bonne chose que vous le connaissez pas. Et plus sérieusement, si vous connaissez pas Reddit, c'est la plateforme qui s'autoproclame la page d'accueil de l'Internet. On retrouve vraiment de tout, on retrouve des nouvelles, des memes, des vidéos, des GIFs et des forums de discussion pour ne nommer que ceux-là. Reddit est divisé en subreddit, c'est-à-dire des groupes selon des champs d'intérêt. Ça peut aller assez niche, merci. Juste pour vous dire, il y a un subreddit dédié aux fans de Game of Thrones qui sont encore à ce jour frustrés de la dernière saison de leur série préférée. T'investis cette saison pis ça finit qu'elle brûle tout le monde avec ses dragons, là. Alors de mon côté, le matin, plutôt que de naviguer sur différents sites internet pour trouver des nouvelles ou pour lire sur ce qui me passionne dans la vie, j'ai juste à ouvrir l'application Apollo et en un seul endroit, j'ai tout de regroupé. Non, mais j'optimise mon temps. Et Fierté canadienne aussi, c'est un développeur de la Nouvelle-Écosse qui a fait l'application. Donc je vous conseille de télécharger parce que contrairement à l'application officielle de Reddit, il n'y a aucune publicité. Mais en même temps, je ne suis pas sûr si je vous conseille de le télécharger parce que une fois qu'on commence à naviguer là-dessus, étant donné qu'on peut naviguer et c'est sans fin, ben c'est plutôt nous qui doit dire à un moment donné, je pense que c'est assez de Reddit pour aujourd'hui. La deuxième application sur ma liste, c'est Notion. Hey boy! Moi et organiser ma vie avec des outils, c'est pas vraiment ma tasse de thé. La preuve, depuis que je fais des films, c'est rare que je vais prendre le temps de planifier, faire un scénario. Je vais plutôt improviser ou dire « on verra bien ce qui arrivera ». Par contre, étant donné que je prends ce développement de la chaîne YouTube quand même assez à cœur, je me suis dit « bon, cette fois-ci, je pense que c'est mieux pour mon temps et ma santé mentale si je planifie d'avance. Surtout que mon objectif, c'est d'avoir une vidéo publiée par semaine pendant deux ans. Si mon calcul est bon, ça fait une centaine de vidéos, ça à peu près. » Alors, Notion, en gros, c'est vraiment une base de données qui nous permet de visualiser nos informations, que ce soit par une belle liste colorée, que ce soit des colonnes pour le suivi d'un projet, un calendrier avec des projets à livrer. Vraiment, tout est possible avec Notion. Cela dit, c'est peut-être juste moi, mais je trouve que l'application n'est pas si intuitive et quand même difficile à maîtriser. Je compte d'ailleurs faire éventuellement un tutoriel sur l'application Notion, donc laissez-moi savoir dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse ou sinon, faites-le pas. Puis, sais-tu quoi? Je pense que je vais le faire quand même. Alors, si vous recherchez une application pour mieux organiser votre vie, vos projets, j'ai un coup d'œil à Notion qui est totalement gratuit en passant, mais qui devient payant si on collabore avec d'autres gens. La troisième application, Notability. Je me suis créé peut-être un besoin, c'est-à-dire j'ai acheté un Apple Pencil, puis en plus, c'est quand même assez cool parce qu'il y a mon nom décrit dessus. Ceci dit, des applications pour prendre des notes, c'est probablement une des catégories d'applications les plus populaires sur le App Store, surtout pour l'iPad. Si on a le luxe d'avoir un iPad qui supporte le Apple Pencil, ça nous permet de prendre des notes et en même temps de tous les classer pour consultation ultérieure. Et mon choix, c'est d'arrêter sur Notability pour deux simples raisons. La première, c'est le zoom automatique. Lorsqu'on écrit, on est en mesure d'avoir un zoom automatique et ça nous permet d'avoir plus d'espace pour écrire, rédiger. Et lorsqu'on arrive sur le côté de l'écran, automatiquement, le curseur se déplace. Donc, c'est vraiment comme si l'application devinait où est-ce qu'on voulait aller. Ça rend la prise de notes plus naturelle. Pas parfaite. Je continue de croire que crayon et papier, c'est quand même plus facile, plus naturel. Cependant, Notability, cette fonction-là, c'est probablement celle qui s'est le plus rapprochée d'une prise de notes analogue. Et la deuxième fonctionnalité, c'est la possibilité de sélectionner peu importe ce qu'on a dans une page et de déplacer à l'endroit où on veut. Donc, si en cours de route, mes idées changent, surtout dans la planification du scénario de mes vidéos, bien, j'étais en mesure de sélectionner, le déplacer et ça ne me bloque plus dans ma créativité. Alors, j'étais un coup d'œil à Notability, gratuit pour l'essayer, pour profiter de toutes les fonctionnalités que je vous ai nommées aujourd'hui. On parle d'une quinzaine de dollars par année. Quand même moins cher que d'autres applications sur le marché. Quatrième application, on parle de Tweetbot, c'est-à-dire profiter de Twitter sans publicité et les publications sont dans l'ordre chronologique. Peut-être que ça ne vous dit rien. Mais lorsqu'on utilise l'application officielle de Twitter, celle-ci est malheureusement remplie de publicité et en aucun cas on n'est en mesure d'avoir les tweets dans l'ordre que les gens l'ont publié. C'est Twitter qui choisit. On parle ici de 6,99$ par année pour profiter d'aucune pub. Si vous avez déjà navigué sur Twitter pendant 5 minutes avec toutes les 48 000 publicités de crypto, ça peut valoir la peine de payer ce petit montant-là pour avoir la paix. Et la dernière application, c'est Numbers. Application 100% gratuite qui est déjà incluse avec votre iPad lorsque vous l'achetez. Vous allez peut-être me demander, « Oh, qu'est-ce qu'il y a de si excitant » à utiliser une application de tableau. Je ne l'utilise pas pour calculer mon budget ou si j'ai assez d'argent pour acheter la figurine édition limitée de Boombo. J'utilise Numbers pour documenter chaque jour mon moment story worthy. Et en passant, si ça vous intéresse d'en apprendre plus sur comment j'ai été en mesure d'enfin ralentir la vie qui passe un petit peu trop vite, j'ai un coup d'œil à la vidéo qui devrait apparaître en haut. Là, je ne sais jamais de quel côté, finalement. Je ne sais jamais si c'est gauche-droite. En tout cas, il devrait apparaître en haut, ici. Ce que j'apprécie particulièrement avec Numbers, dans ce cas-ci, c'est que oui, ça me permet de documenter mon quotidien. Mais en même temps, je suis en mesure de mettre un mot de passe sur le document. Donc, les seules personnes qui sont capables de le déverrouiller sont ceux qui ont mon mot de passe secret. Étant donné que l'application a été développée par Apple, vraiment 100% optimisée pour le iPad, on est en mesure même d'appuyer sur un bouton en haut à droite qui arrête le mode modification. Donc, on peut naviguer sans avoir peur de tout bousiller notre document. Donc, une petite fonction que j'aime bien. Et oui, c'est gratuit. Cinq applications qui ont le luxe de faire partie de mon dock en bas de mon écran. Je vais laisser les liens dans la description ci-dessous. Est-ce que j'ai oublié des applications ou est-ce que vous aimeriez me partager des applications que vous jugez que je devrais essayer? Laissez-moi ça dans les commentaires ici. J'ai toujours voulu dire ça en passant. Laissez-moi ça dans les commentaires. D'ici là, à bientôt.